Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler de souplesse, un sujet un petit peu tabou chez les seniors, mais qui reste tout de même très important. Rassurez-vous, même si vous n'avez jamais été souple, si vous n'avez jamais fait d'assouplissement, ou que lorsque vous étiez jeune, il n'est jamais trop tard, même après 60 ans, on peut devenir souple et entretenir sa souplesse facilement. Alors, pourquoi entretenir sa souplesse ? Tout simplement pour poursuivre toutes les activités de la vie quotidienne pour faire de façon convenable, agréable, tout simplement lorsque l'on se douche, qu'on essaie de se frotter derrière le dos, lorsque par exemple je vais chercher un verre dans un placard en routeur, ou tout simplement quand j'enfile un manteau, c'est vrai que des fois on peut avoir un petit peu de mal, parce qu'on dit que les muscles sont raillis. Pour toutes ces choses là, il est important d'entretenir sa souplesse. Alors, on aura plus ou moins de pas beaucoup de matériel, comme d'habitude, vous aurez besoin d'un tapis et d'une chaise, tout simplement, et aussi d'un petit peu de travail. Alors, je terminerai juste sur de petites choses, les étirements doivent se faire sans douleur, c'est très important, un étirement doit faire du bien et ne jamais couper sa respiration. Alors, je vous montre le premier étirement. On va tout simplement s'asseoir sur une chaise, déjà, amener les fesses au bord de la chaise, on va bien penser à détendre ses épaules, donc on relâche ses épaules, et là, on va chercher à détendre plutôt la zone des cervicales et de la nuque. Donc pour ça, on va baisser le menton, en soufflant, jusqu'à ce que le menton touche ma poitrine, ou alors s'en rapproche au maximum. Et ensuite, j'inspire en remontant la pente, et sur ce mouvement, on le fait de façon progressive, doucement, on contrôle et on pense à sa respiration. J'inspire, allez-vous, et j'expire avec la bouche. J'inspire, allez-vous, et j'expire profondément avec la bouche. Alors, ce mouvement, vous allez pouvoir le faire quatre, cinq ou six fois, et ensuite, vous pourrez passer au deuxième étirement, qui se fera également sur une chaise. Donc le deuxième étirement va nous permettre d'assouplir toute la zone du dos, et un petit peu aussi les épaules. Donc, regardez la même position. On va lever les bras au ciel, tourner les paumes vers le plafond. On imagine, d'accord, qu'il y a un aimant au plafond, et on essaye de s'en rapprocher au maximum, on maintient cette position, environ un seconde. Et on relâche. Je pense que là, vous allez sentir de suite les bienfaits de cette étirement, notamment au niveau du dos. Le troisième étirement, vous aurez besoin de simplement le tapis. Je vous rappelle la petite technique pour se mettre sur le tapis. On se met en position du cheval et servant. Et ensuite, je peux descendre l'autre genou, et me mettre assis. Donc, pour cet étirement, on va se mettre sur le dos, et ramener les deux genoux à la peinture. Donc là, cette étirement permet de soulager les douleurs qu'on peut avoir en bas du dos, et d'étendre vraiment tout le bassin dans sa globale genou. Donc, on va faire les fesses, d'accord ? Les deux genoux sont proches de la poitrine. Mes lombaires sont en contact avec le sol. Je ne coupe pas ma respiration. Et je maintiens cette position. Et je marche pour se remettre devant. D'accord ? Chemin inverse, je reviens en position du cheval et servant. Et je me le dis. Donc là, nous avons vu trois étirements qui sont assez efficaces. Il en existe vraiment beaucoup, qui ciblent différentes zones du corps. N'hésitez pas à aller voir sur le blog Vétiers Indiens. Il y a plusieurs vidéos qui montrent, d'ailleurs, des étirements assez ciblés au niveau du dos, au niveau des épaules. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les autres articles aussi, d'ailleurs, qui expliquent pourquoi les étirements sont importants, même après 60 ans. Allez, on se tourne très vite. A bientôt !